bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors moi ça va aujourd'hui on se retrouve pour une configuration comme promis et la surprise on se retrouve pour une nouvelle marque cette fois ci on est parti chez ford il ya encore deux autres configurations ils vont suivre celle ci vous verrez vous verrez bien c'est quoi alors on va partir sur une configuration sur une force focus break et non sur la 5 portes je suis désolé mais le configurateur est fait de cette manière là donc je suis obligé de sélectionner la ford pas mondéo mais focus keeper alors on va partir sur une bonne finition vous verrez très intéressante d'ailleurs et pour moi c'est assez exceptionnel de voir ce genre de véhicule à un prix comme ça sur une finition comme ça en fait vous allez comprendre donc la force focus est déclinée en quatre portes entre cinq portes et en break comme ici plusieurs finitions alors je vais pas vous détailler chaque bazar mais je présente donc il ya la trend qui est la finition de base vous avez par exemple comme on le voit ici ben des enjoliveurs on est après sur connected connected on est sur des jambes déjà des anti-brouillard la st line business qu'on va qu'on va configurer nous cette fils cette finition là qui est une pour moi c'est assez exceptionnel de voir une st line à 26 415 euros pour moi c'est exceptionnel et je trouve ça très peu cher surtout qu'elle est plutôt bien bien doté donc voilà la titanium business il ya également l'active business donc ça c'est une version sur lv comme je fais dans forza par exemple sur la mégane ou la clio 1 la version mégane x par exemple la version vignalet qui est une version de luxe la active v j'ignore c'est quoi par rapport à l'active business il ya sûrement une différence quelque part et la st alors là c'est la version la st 3 c'est en fait là la version ultra corset bon ici elle est à 36 195 il n'y a pas encore version ford focus rs et j'espère qu'il y en aura une j'espère également que cette fois-ci il a des clignons sur le break ce serait vraiment génial de pouvoir avoir un break de sport mais vraiment sport sport dans les 400 chevaux c'est plutôt rare donc voilà nous on va s'attarder ici sur une finition stln business donc qui est très bien fini comme je vous le dis et stln business et ben on a des gens d'assez sportif le design très 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 sportif à mon goût donc comme vous pouvez le voir voilà les gens très sportif à mon goût également un béquet une sortie double peau 1 bon dommage qu'on peut pas mettre un cadre un quadruple bon sinon c'est elle est très jolie cette ford focus niveau intérieur on est plutôt bien l'outil également un on a surpique rouge bon je sais pas si elle caméra on verra la surpiqûre mais tant désolé donc on est surpique rouge un peu partout et c'est ça qui est franchement génial parce que vu le prix là on a 27 415 euros pour une ford focus en st line 1 je trouve ça très cher on va pas en rester à 27000 ce qui va coûter le plus c'est aussi également côté motorisation donc voilà donc on va partir sur une boîte manuelle avec un 1.5 éco bout 120 chevaux donc vitesse de pointe aux alentours de 194 km heure pourquoi je prends un 120 chevaux je voulais déjà expliqué moi j'aime bien des motorisations pas trop élevées mais pas trop en dessous bon ici c'est la plus petite 1 mais bon j'essaie de faire une bonne configuration pour cela qui cherche une voiture sportive avec un petit moteur par exemple au niveau taxe par exemple pour la belgique il veut pas partir dans de l'extrême donc pour moi le 120 chevaux c'est le meilleur compromis on est sur un tarif à 27 415 euros niveau info alors émission de co2 combiné 99 g 109 de urbain en extra urbain 93 3 litres 7 en combiné de conso 4 litres en urbain 3 litres 5 extra urbain on est sur une duromotrice et puissance max 120 chevaux on va partir sur les teintes alors je vais pas présenter chaque teinte disons qu'ici c'est une teinte non métallisé rouge mais pourtant elle est très jolie mais il est très joli mais moi je déteste tout ce qui est hors métallisé donc voilà on ira pas là dessus il ya frozen white qui est non métallisé également c'est un blanc sûrement de 125 euros euros pardon agathe black teinte métallisée moon dust silver teinte métallisée la chrome blue c'est également une teinte métallisée à mon avis c'est une très jolie teinte ça aussi non je ne me souviens plus c'est vraiment quoi ah oui c'est un gris bleuté très beau le magnétique le bleu qu'ici on va choisir nous voilà il ya également panthère blue je sais pas trop ça donne quoi faut voir ouais non c'est beaucoup trop foncé et alors ruby red le rouge le plus connu chez ford disons que à 1075 euros j'irai pas 1075 dans une peinture disons que ça va ça donne ça si on est ruby red on est sur une finition 30490 euros bon très jolie peinture on va on va me dire pour le c'est le mieux mais disons que le désert iceland blue à 700 euros est très bien aussi on est du coup sur une ne l'a vécu la 30 1115 euros 1 1075 de peinture ça fait cher payer disons qu'il ya 300 il ya 375 euros de différence donc c'est énorme pour une voiture donc voilà c'est pour ça je pars sur le bleu qui est très jolie aussi un côté pour la sportivité côté garnissage on est sur une à fond de tri en eboni avec surpique rouge et thon et eboni j'ignore ce que ça veut dire tout ce truc mais il me semble que c'est entièrement essuée rien cuit ni en alcantara c'est peut-être un petit peu dommage mais bon voilà on va pas s'y faire là dessus moi vous savez moi je suis pas quelqu'un qui est là pour regarder ce genre de détails comme pour le vent on a déjà l'écran tactile il ya la navigation qui est déjà visible il me semble bien compris deux origines de fin de série quoi dans les options on va pas mettre le pack design parce que ça c'est cher 2150 balles pack style sport non plus en expérience de conduite en fait je le configure comme moi je le prendrai en fait donc voilà un technologie pack je sais plus qu'on prend quoi donc trafic signe recognition reconnaît affiché pas une saisie son feux de route automatique régulateur de vitesse adaptatif on va l'ajouter parce qu'il ajoute un beaucoup de technologie de sécurité pour moi essentiel du coup la voiture monte à 30 1875 toujours pas trop cher pour une version type sport l'affichage tête haute je le prends pas ça je trouve pas enfin je pense pas que c'est affichage tête haute mais c'est un distance détection des obstacles dans les trous se m'intéresse pas non plus la caméra donc tu le par contre je la prends 450 euros fard full l'aide 950 euros à par contre là ça me fait réfléchir quand même parce que l'autre faut que je vois ce que ça donne à 2000 et des euros quand même ouais non en fait elle donne rien de plus juste une fonction blu anti blu 100 mais c'est tout ouais non je pense on va on va partir sur on va partir sur le fard full l'aide comme celle ci à 950 euros à visiblement c'est pas les mêmes que sur la photo donc voilà ouais donc disons on est sur far full l'aide 950 euros je déconne je conseille vivement l'option far full l'aide pourquoi parce que c'est une meilleure un meilleur éclairage donc voilà et en plus que ça vous apporte un qui noteur à l'aide tandis que si vous prenez d'origine vous avez juste les fariers qui sont à l'aide les anti brouillards à l'aide donc ça c'est de série mais alors le phare lui c'est à peu près le même dessin qu'ici sauf que on remplace les blocs full l'aide par un halogène ce qui claire beaucoup moins et c'est plus vraiment la tendance maintenant les phares halogène donc voilà c'est pour ça je le prends pas une caméra visiblement intégré caméra de recul protection des portes et pour les portes à avant et à rien avec active par cas système de parking semi-automatique ouais je vois pas trop l'utilité à 620 euros l'option confort et commodité pack family je sais plus vraiment ce que ça apporte à voir si sécurité en fonds électriques à l'arrière sèche passager avec l'églage ça ne m'intéresse pas je vois pas l'utilité en fait dit au pas leur bo bo je vois pas l'utilité lecteur cd là non plus je vois pas l'utilité donc il y a le lecteur usb vite arrière surteinté il n'y a pas vraiment l'utilité non plus chauffage de stationnement programmable avec télécommande je vois pas l'utilité non plus siège avant chauffant ben il n'y a pas vraiment l'utilité siège avant réglable manuel 16 directions non plus toit panoramique alors là je déteste les toits panoramiques je vais pas en mettre un enfin c'est pas que je déteste mais j'ai peur en fait niveau vol qu'on sent quelqu'un qui voudrait s'en prendre à ma voiture qui arrive à péter la vitre quoi et donc voilà surface de chargement sans fil non plus pack hiver ça sert à rien le confort pack bah c'est ce système que je suis pas fan non plus donc ça prend climatisation automatique à double commande système dérouillé à quoi que l'on est fort oui démarche pour le sujet automatique rétablissement automatique et phare automatique les fonctions home safe ben j'ai quand même le prendre parce qu'à 620 euros ben je trouve qu'on est plutôt bien l'outil en sécurité protection l'alarme je sais pas si je vais l'apprendre parce que voilà c'est peut-être un système un peu pas très recommandé un volumétrique donc voilà mais j'ai quand même le prendre non je vais pas le prendre je vais pas le prendre mais niveau pratique alors on peut avoir un rayon ouverture maligne je vois pas l'utilité un prééquipement pour attache remorque je vois pas non je pense pas en mettre enfin quoi que après équipement pour attache remorque attache remorque comme au vu de 13 pôles ouais disons pour 300 euros de plus t'en a un qui bouge ouais non je vois pas l'utilité en fait donc je préfère prendre celui-là 650 euros après j'espère que ça fait pas trop moche ouais non ouais non en fait ça le fait pas je pense on va plutôt prendre un rétractable même si c'est 300 euros de plus quand même côté design pour un ouais non en fait je pense même pas rien prendre du tout en fait c'est ira plus vite c'est ira plus vite en fait et ça évite de donner de l'argent dans ce sort de choses côté personnalisation transport sur le toit on peut avoir les barres de toit je vois l'utilité non 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 transport arrière non plus porte parapluie non plus crochet d'attelage non plus gris séparation je vois pas à l'intérêt filtres de retenue ouais non 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 protection par en fait un système disons qu'on est plutôt bien côté personnalisation mais je vois pas l'utilité par contre le dispositif de géolocalisation gps mais je pense ça ça sert donc 206 euros je pense on peut on peut les mettre sécurité enfant siège sécurité enfant non assistance routière non plus ouais en fait on va pas continuer que ce côté là parce que sinon la vidéo elle va être vraiment longue disons que c'est des choses assez inutiles donc en récapitulatif on est sur une forte focus clipper donc break st line business à 33 080 euros avec les options que j'ai prise prix de base 29 415 on est en équipement optionnel à 3666 euros en général on a pris des grosses options couleur 700 euros technologie pack 760 caméra de recul 450 en phare full led on est à 950 euros en confort pack 600 euros et en dispositif de géolocalisation 206 euros on est sur le 1 litre 5 éco blue 88 kWh sur un chevaux manuel 6 rapports 1 122 g en mix 4 7 111 urbain 94 extra urbain niveau intérieur le voici un très joli intérieur sur les nouvelles forces j'aime beaucoup ouais on a deux stationnement avant et arrière haute secours et système d'inversion comme j'avais dit d'origine et voilà ouais comme j'ai dit on a tout ça en fait en option voilà et voilà côté forte focus donc cette configuration voilà j'espère ça vous aidera si vous voulez acheter une force focus 1 moi c'est franchement une finition je recommande si on veut un tempérament plutôt sportif à prix bas pour moi il n'y a pas mieux et en plus c'est sur une break donc que dire voilà j'espère la vidéo vous plaira n'hésitez pas à mettre du coup un like à commenter pour donner votre avis à vous abonner si vous avez apprécié activer la cloche des notifs pour connaître les futures vidéos en temps réel voilà sur ce je vous laisse allez à bientôt bye bye